Attention spoiler, regarde l'épisode 61 avant, si tu veux pas être spoilé. Abonne-toi ! Ah, l'immortalité. Elle donne à celui qui l'obtient une puissance phénoménale, et la jeunesse éternelle. Est-ce que la science peut-elle expliquer l'immortalité de Zamatsu ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Précédemment dans DBS, un connard vert du nom de Zamatsu a décidé de tuer tous les humains, mais les fiers guerriers Saiyans se sont dressés face à lui. C'est alors qu'un autre Goku fit son apparition, mais en fait, il était méchant. Mais finalement, les fiers guerriers vert à bout de... Ah bah non en fait, ils se sont juste fait péter la gueule. Tout d'abord, il y a plusieurs types d'immortalité. Soit la jeunesse éternelle, comme les elfes dans Le Seigneur des Anneaux, mais qui ne sont pas si immortels que ça vu qu'ils peuvent mourir. Mais dans Dragon Ball aussi, il y avait la jeunesse éternelle, comme avec Slug et Piccolo. Enfin, le papa Piccolo. Et il y a de l'autre côté, l'invulnérabilité. Mais on peut mourir quand même de vieillesse. C'est indirectement le cas dans Full Metal Alchimiste, avec la pierre philosophale. Zamatsu a obtenu l'immortalité via les Super Dragon Ball. Mais c'est quoi l'immortalité au juste ? En gros, ça t'évite de mourir de vieillesse et de durer éternellement. Dans Dragon Ball Z, ça te donne les deux, jeunesse éternelle et invincibilité. D'un point de vue scientifique, cela marche comment ? Les boules de cristal ont bloqué le processus de vieillissement, en modifiant l'ADN de Zamatsu. Grâce à cela, son génome est devenu parfait, lui évitant les cancers et les erreurs de réplication de son ADN. Les télomères, qui sont un peu notre violence de vie, ne se raccourcissent plus. Ses enzymes sont parfaites. De plus, pour ne plus vieillir, son génome a été bloqué à ce stade. J'ajouterai que son corps élimine tout oxydant superflu, empêchant toute lésion génomique et d'envier ceci. Au niveau maintenant de l'invulnérabilité, lors d'un dégât reçu sur le corps, il y a recomposition directe de la partie touchée. Ceci est dû aux cellules souches de l'organisme. Immortels qui déclinent les ongres, vont automatiquement calquer les cellules aux alentours et provoquer une division instantanée qui reconstitue l'organisme. Mais il faut de l'énergie. Eh bien, les cellules immortelles puisent dans l'environnement, l'air ambiant, les atomes de carbone, d'hydrogène et autres autour d'eux. Mais il y a un défaut à tout cela. Vous ne pouvez plus évoluer en puissance et dans DBZ, c'est un peu gênant. Bon, cet épisode est déjà terminé. Maintenant, je vais mettre en avant un de mes abonnés. Ça sera aujourd'hui la chaîne de Say. En gros, dans cette chaîne, il y a du fanart, du dessin et autres. Je vous conseille d'aller la voir. Abonnez-vous. Il y a très peu d'abonnés et ça serait bien pour lui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, partagez-la. Et je vous dis à très vite. Janna ! Sous-titrage ST' 501